Pour dissoudre une masse donnée de solide, on le pèse avec une balance de précision. Puis, on le transfère dans la fiole à l'aide d'un entonnoir à solide, en prenant soin de rincer la capsule de pesée et l'entonnoir. Récupérez le solvant de rinçage pour ne perdre aucune molécule du solide de départ. On ajoute ensuite du solvant jusqu'aux deux tiers du volume de la fiole, en prenant soin de rincer les parois du col. On peut alors boucher la fiole à l'aide d'un bouchon en verre ou en plastique. On attrape la fiole par le col en maintenant le bouchon fermé à l'aide du pouce. Puis, on procède à l'homogénisation de la solution en l'agitant, sans la retourner pour éviter de perdre du soluté sur le bouchon ou sur les parois du col. On remplit ensuite la fiole presque jusqu'aux traits de jauge à l'aide d'une piscette de solvant. On peut alors procéder à la mise au trait en ajoutant le solvant goutte à goutte à la pipette pasteur. Pour procéder à la mise au trait, on place notre œil au niveau du trait de jauge pour éviter toute erreur de parallaxe. On ajoute du solvant jusqu'à ce que le bas du ménis coïncide avec le trait de jauge. On peut alors boucher la fiole à l'aide d'un bouchon en verre ou en plastique. On attrape la fiole par le col en maintenant le bouchon fermé à l'aide du pouce, puis on procède à l'homogénéisation de la solution en la retournant plusieurs fois. La solution est maintenant prête. La masse pesée avec une balance et la fiole contenant un volume précis nous ont permis de préparer une solution de concentration connue avec précision. Attention, la fiole jaugée étant une verrie de précision, toute dilatation thermique doit être évitée. Cette vidéo concerne donc les dissolutions athermiques uniquement. Si la dissolution est exothermique, elle ne doit pas être réalisée dans une verrie de précision, telle que la fiole jaugée, au risque d'en détériorer la précision de mesure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.